Les Congo AL News première chaîne d'info Pour que vous le mettez dans l'écran Il faut que vous le mettez dans l'église Pour que vous le mettez dans l'écran Pour que vous le mettez dans l'écran Vous avez une fausse information Fahyul a s'enfuie à l'écran Bon c'est à nouveau C'est l'écran Que vous avez eu une fausse information Fahyul a s'enfuie à l'écran Fahyul a s'enfuie à l'écran Évangélique Et vous êtes sûr que Fahyul n'a jamais touché l'argent des autres aussi parce que si vous dites qu'il a eu besoin de moi et vous êtes sûr que Martin Fayou n'a jamais touché l'argent des autres aussi parce que si vous dites qu'il a eu besoin de moi je touche d'Ibois, je connais cette personnalité il n'a jamais touché même un centime, il a battu parce qu'il a été accusé par Japer Mbim à MLC qu'il avait donné sa voix à la majorité présidentielle pour Kimbo Takuma bon ces sujets là, moi ça fait longtemps que je suis en Europe, quand je suis parti de Kinshasa, ça fait plus de 30 ans et ce sujet là ils sont à la personne pour dire que ce n'est pas Il a été décidé en quoi ? Parce qu'actuellement, aussi, toujours dans les réseaux sociaux, la rumeur est appelée que Martin Fayoud aussi roule pour la majorité présidentielle après avoir quitté Jean-Pierre Demba. Il a 40 000 peut-être, non ? Il ne change. Il a 300 000, là, ça c'est 50 000. 300 000, il soit à 300 000, les alliés, il soit à Monco. Parce que moi, je ne sais pas, c'est que ça c'est 50 000. On t'est déjà scellé parce qu'on a un conseil qui a été barriéré pour les impôts. Oui, mais qui nous a essayé des déclarations en disant que c'était les 300 000 qui l'a faillé. C'est de n'importe quoi, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi, c'est de n'importe quoi, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi, c'est de n'importe quoi, c'est de n'importe quoi. Martin Faylou, accompagnateur de Joseph Kabila aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi un journaliste doit vous traiter à accompagnateur de Joseph Kabila ? D'abord, je suis très désolé, puisqu'on va élever le débat. Faylou Azali Moutouya, c'est une grosse pointure. Et Faylou n'a jamais été un accompagnateur de Joseph Kabila. Faylou, il combat sur le terrain. Si j'avais déjà monté le théâtre, j'avais suivi l'émission en appuis. Et je me suis dit, comment se fait-il qu'un certain journaliste des Etats-Unis... Non, mais c'est un journaliste, parce que moi je connais Joey, c'est un journaliste, et les propos d'un journaliste, c'est-à-dire qu'il a une raison. Parce qu'il a dit qu'il a consulté Martin Faylou pendant un moment, mais à la fin, il a été dessus, il a raconté Martin Faylou. La raison, moi je vais te dire, la raison, qu'est-ce qui est derrière ce monsieur ? C'est qui ? Pour ces journalistes, Azali, qui a une liaison téléphonique, tu sais quand tu viens engager un débat, il ne faut pas que les gens seuls en aiguant, quand ils seuls en aiguant, 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 un monsieur au bout du fil, alors que voilà, j'étais avec Martin Faylou, on a séjourné les Etats-Unis, on est resté deux heures dans sa loge, si je peux le dire, en hôtel Laié, et quand je suis sorti, j'étais déçu. Alors, lorsqu'il est arrivé à Martin Faylou, il va se voir qu'il n'y a pas de contenu d'avance, c'était quoi ? Parce que lui, il a traité, c'est un journaliste, et nous, il ne pense pas à un média, c'est un média comme nous. Il a fallu que ce monsieur explicite, qu'on s'est passé à Martin Faylou, Martin Faylou, il est allé à tous les gens qui ont une branche armée, il est allé à consulter Martin Faylou pour une branche armée, et là, je regrette infiniment, Martin Faylou mène un combat démocratique, il a été à l'école de monsieur, comment dirais-je, Tshisekedi, paix à son âme, à l'accès à l'onné, à Bundaka, sans armes, avec des convictions démocrates, et il a trouvé notre thème, il a trouvé notre thème, il a trouvé de n'importe quoi, il va y avoir son combat démocratiquement, jusqu'à la fin. Donc, il n'a pas, Hassan a besoin, nous avons la sous-traitance, il a un groupe armé, et il a un groupe armé, il a 18 000 kilomètres, il y a à Congo, mais il n'est pas sur la base arrière, Faylou ne mange pas de ces peines-là. Est-ce qu'Esa a confirmé qu'il n'y a pas de ma sous-traitance, ou pas ? Ça n'engage que lui, puisqu'il a fallu, moi je suis loin, ma sous-trait, ça c'est Martin Faylou, vous avez confirmé ? Jamais, depuis on a, on n'en souvient pas. Mais comment confirmer vous, que vous avez fait ma sous-traitance, pour que vous avez fait ça ? Il a été déçu, il a été déçu en quoi ? Parce qu'actuellement aussi, toujours dans les réseaux sociaux, Réumére est appelée, que Martin Faylou aussi roule, pour la majorité présidentielle, après avoir quitté Jean-Pierre Demba. La question est, c'est que, roubée ou a la finance à Martin Faylou, c'est n'importe quoi. Attendez, roubée ou a, quand Faylou a la conférence nationale souveraine, est-ce qu'il n'y a pas de roubée ou a ? Quand Faylou était dans le pétrole, quand il travaillait à l'export comme directeur général d'ExxonMobil, est-ce qu'il avait connu ce monsieur ? C'est n'importe quoi. Aïe, il a eu la mission nationale depuis quand ? C'est n'importe quoi. C'est quand ? M. Mbarou, en 2016, nous avons fait une compagnie de délégation congolais et en tant que chef spirituel, avec les représentés dans le Congrès américain, même que les politiciens des Etats-Unis, y compris les politiciens belés, la majorité comme la opposition. Il y avait aussi Martin Faylou, qui était la délégation, où est-ce qu'il n'y a pas de roubée ou a ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de roubée ou a ? Non, non, ce n'est pas Roubée ou a qui avait invité Martin Faylou à la messe ou a-t-elle ? C'est Roubée ou a qui les accompagnés ? Jamais de la vie. Martin Faylou a vu cette invitation depuis très longtemps. Et ça s'est coïncidé au même moment que le monsieur aussi a eu cette invitation. Quand je viens dans une église, tout le temps dans une église, est-ce qu'ils ont fait un ticket pour aller à une église ? Mais ils sont allés prier qui aux Etats-Unis ? Je sais qu'il n'y a pas de roubée ou de roubée ou de roubée. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de roubée ou de roubée ou de roubée. Martin Faylou a vu la Bible, qui est à Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est une église dans les Etats-Unis ? Parce qu'il est Roubée ou a. Puisqu'il est une église dans les Etats-Unis, un pasteur dans la Kitchassa, c'est Roubée ou a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'église à Roubée ou a. Il n'y a pas d'église dans l'église. Il n'y a pas d'église dans l'église. Et pendant vos invitations, on a dit qu'il doit attendre pour les invitations au Cahier. Et ça s'est coïncidé au moment où lui avait eu cette invitation-là à Kekosambé. Donc, l'église où on a représentation à Kitchassa, c'est Roubée ou a qui dirige ça et ça, c'est-à-dire qu'il y a un église. C'est-à-dire qu'il y a un église. C'est Roubée ou a qui est le pasteur. Roubée ou a qui est le pasteur ? Exactement, c'est le pasteur à Kitchassa. Il y a le Mwe Pampki, il y a comme pasteur. C'est le pasteur, il est aussi avocat. On s'est mené dans la mission. On s'est mené dans la mission. Quand ils vont prier dans cette église-là, ils sont à Kitchassa, le représentant d'Anno, ils allaient roubée à Stadekipa. Tu vois qu'il y a un pasteur. Non, non. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Il y a un mission. Il y a un mission. Il y a un pasteur qui est là. Il y a un pasteur qui est là. Roubée ou a une église à Kitchassa. Il est au pasteur qui est là. Il est au pasteur à Kitchassa. Mais pourquoi ils vont tous prier ? C'est quoi la spécialité ? Non, 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 non. Parce que c'est l'église où il y a un pasteur. Alors, là, vous avez eu une fausse information. Fayou n'est pas des morts. Oui, mais par contre... Fayou n'est pas une église évangélique. C'est un évangéliste. Évangéliste. Asa mormonté. Donc, les rimes et les amis, ce sont des faux rimes. D'accord. Tout de suite, on a parlé aussi sur cette information. Martin Fayou n'a toujours refusé. Alors que moi, je n'ai pas encore une planche. Il y a une dynamique de position. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Martin, il y a des rimes. Aujourd'hui, il y a des rimes. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai un peu plus tard. Il y a le CV. Il y a Martin Fayou. Il y a Kinshasa, il y a sa école primaire. Il y a des maternelles. Tous ceux qui ont des rimes dans Kinshasa, l'école primaire dans Kinshasa, l'humanité dans Kinshasa. Et il y a des études universitaires ici en France. Et après, les études universitaires, il est encore allé parachimer ses études aux Etats-Unis. Et tant que s'ils étudient aux Etats-Unis, à la zone Kinshasa pour travailler et dis-moi, comme il y a des études américaines ? Mais quand il a été dans la dynamique de l'opposition, il n'a jamais été membre de PPRD. Si, avant que tu n'as pas MLC, il était membre du PPRD avant. Non, il a été dans la UDPS. Il était aussi dans la UDPS ? Il ne sait jamais. Vérifiez cette information. Non, non, il n'a jamais été dans la UDPS, cher ami. Il n'a jamais été dans la UDPS ? Non, tant que je suis dans la UDPS, dans l'inconscient, non jamais. Dans l'inconscient, tant que la UDPS a été décédé. Il n'a jamais été. Jamais de la paix ? Jamais de la paix ? Jamais de la paix ? Mais comment est-il possible de se retrouver dans la dynamique de l'opposition ? Dans la dynamique de l'opposition, ils ont une plateforme. Il n'a jamais été dans la dynamique de l'opposition ? Non, jamais. Dans la dynamique, il y a une plateforme. À côté de la dynamique, c'est SD qui est allé dans la dynamique de l'opposition. Parce que la dynamique de l'opposition, il y a une force. D'abord, il y a une force acquise au changement. Il y a un cas, si je ne me trompe pas, il y a un cas coordonnateur, il y a force acquise au changement. Et après, il y a aussi la dynamique de l'opposition. En tant que membre et président, il y a une idée. C'est là où ils se sont retrouvés avec la mairie. Tous ces partis qui ont été dans la dynamique de l'opposition, la majorité sont financés par la majorité. Pourquoi la dynamique de l'opposition ? Pourquoi ils se sont occupés ? Pourquoi ils se sont occupés ? Voilà, c'est ce que je veux dire. Je vais répondre. Comment dire ? Tu sais, quand tu vacilles sur Rosalie Pion ou Yepo ou déstabiliser Baninga, ce qui va financer dans l'obscurité, tu viens pour décimer l'opposition et la dynamique a été en quelque sorte infiltrée. Tant qu'il soit dans l'islamique, il y a dit qu'on a infiltré Baninga. Après, tu t'es volatilisé dans la nature, sans même laisser un mot. Et vous êtes sûr que Martin Fayou n'a jamais touché l'argent des autres aussi ? Je touche du bois, je connais cette personnalité. Il n'a jamais touché même un centime. Parce qu'il a été accusé par MLC qu'il avait donné sa voix à la majorité présidentielle. Que vous parliez de ce sujet-là ? Ce sujet-là, moi ça fait longtemps que je suis en Europe. Quand je suis parti de Kinshasa, je suis partie de la région de Kinshasa, ça fait plus de 30 ans que je suis en Europe. Et ce sujet-là, je suis allé à dire. Je n'ai pas du tout, mais je ne suis pas du tout. Tu as dit combien de MLC ? Pour que je le crédibiliser à l'époque, MLC n'a pas eu à être majo réclamé tant que membre de MLC qui a donné la voix à la majorité présidentielle. Il y a eu combien de voix ? C'est... comment ça s'appelle... Comment s'appelle Kimi Nga ? C'est... Oh là là, bon. Donc on va se poser le juste après. Mais c'est Mbamou. Alors lorsque vous accusez les autres et que Mbamou Azamakou, 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 le gouverneur de Venezuela qui est aujourd'hui, alors qu'Hadam B ends喧ule lui manquait Juste. C'est-à-dire qu'il lui manquait... Il lui manquait combien de voix et Juste qu'il y avait tellement... Mais il n'aura pas Cynyasa pasa... Mais on y sempre... Si on passe... Les gens qu'ils voient Ainsi qu'ils voient sicycle vanekou Oства-Bahaneur, et Mbamou Azamakou a possible d'avoir responsibility De nouvelles liées à l'extrétiquité... Combien ? C'est là où c'était Agbamouia, mais... Je n'en disconviens pas, Fayou lui étant seul, Fayou lui étant un solo. Est-ce qu'il pouvait faire gagner Adapol ? Mais pourquoi il avait donné sa voix à la majorité présidentielle ? C'est pour ça que ces places-là... Il avait un projet, il avait un projet bien conçu. Moi je travaille comme un chargé d'affaires. Quand on me donne un projet, si je consens un projet, je vais travailler le projet. Non, attends, c'est là où je voudrais en venir. Quand tu conçois un projet, je vais travailler sur ton projet. Après, si c'est projet, non ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Fayou lui a dit qu'il n'y a pas jusqu'à présent ? Le parable, non. Tu m'as biaisé, je t'ai donné un projet bien conçu pour la ville de Kinshasa et tu ne l'as pas, tu l'as bauté en touche. C'est pour ça que Kinshasa a passé 40 000 peut-être, non ? Jamais de la vie. Tu vois, on revient encore sur cette affaire-là. Il y a 40 000. Admettons que nous avons tous les amis anciens. Nous sommes des amis. Moi j'ai des amis avec qui je peux confier. J'ai des amis avec lesquels ils peuvent aussi se confier envers moi. Tant qu'il y a besoin, il a fallu, il y a la banque, il n'y a pas virement. Puisqu'à ce moment-là, il venait de rentrer au pays. Il avait vendu ses actions auprès de la banque. Quand tu vends une action, tout le monde en a pour toi. Si je vends mes actions, ça prend un temps, le temps que l'argent arrive dans ma compte. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il en avait besoin pour une élection. Il est allé voir Kimbuta qui était son ami. D'abord, je vais revenir sur ça. Quand Fayoul était un grand directeur ici en France, il avait dépanné ces gens-là. Ces gens-là couraient derrière Fayoul. Fayoul, il a dépanné beaucoup. Il n'a pas besoin de l'élection. Mais c'est ça. Attends, attends. Dans ce cas-là, et en étant en Kinshasa, Azoz est là, il a virement à l'élection. Les temps qu'il y a, il a fallu appeler sa caution pour avoir l'élection. Il est allé voir, il a sali sa carte. Et le monsieur était prêt à lui dire, il a eu des papiers. Et Fayoul, il a fallu l'élection, il a eu des papiers avant même que il n'y a pas de l'élection. Donc aujourd'hui, maintenant, pour chercher le bout, on doit lui dire que voilà, à des fois, non, soyons sûrs. Il y a un autre point qui Mouta a réclamé parce qu'il y a une discussion entre Nankoy et Fayoul, mais c'est André Kimouta qui dit ça, qui dit clairement que non. Ça, c'était un mot déchirant. J'étais passé 300 000 et tout le monde a 150 000 pour mon hôtel. Non, hôtel Oana et Zali Moutoukinaï. C'était la sueur de son front. Mouta a fait une déclaration à dire qu'il n'y a pas de 3 000, tout le monde a 150 000. Moi, je t'ai dit que ces gens-là faisaient les courbettes ici en France. Est-ce qu'il y avait-tu des preuves quand on leur donnait de l'argent à Martin Fouat ? Banal, pas prévoible. Mais tu sais, quand on donne avec le cœur, quand on donne avec le cœur à un ami, quand on donne avec un cœur auprès d'un frère, sur un bout de papier, non, moi, je ne suis pas dans un ami où tu as mentalité. Quand on donne avec la main droite et la main gauche, les baratées. Et ces gens-là, ces gens-là, ils ont voulu saluer Martin Fouat, mais la preuve, à Zali Moutoukinaï, à Zali Moukinaï, 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 non, il avait acheté à Zambi, à Zambi Bati, à Bongi Siamon. C'était quand qu'il y a Bongi Siamon ? Mais quand il revenait, quand il a démissionné d'ExxonMobil, à Zambi Ponnoko, travaillé Ponnoko. C'était en quelle année ? Je ne peux pas te dire les années. D'abord, il a... Il a travaillé à l'étranger et il allait à la conférence nationale de souveraine. tu vois cette période-là. Et après, il a démissionné à Zoumima la Mouroula, à Kichassa, pour travailler à temps plein. Voilà. Mais c'est marrant, aujourd'hui, parce qu'on ne comprend plus rien, de notre plateforme, il est venu Koufi, ensemble, va créer... Katumbi a créé une autre chose. C'est comme si vous... Voilà. Il a créé une autre chose et aujourd'hui, Martin Fayel est toujours candidat ou pas candidat parce qu'il vous a un peu perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est dans le temps et dans l'espace. Toujours candidat. C'était le premier où il y a eu le bac. Tant de ça qui... Tant de ça qui... Nini Nabisso, le mot m'a échappé si tu peux m'aider. Tant de ça qui congrès Nabisso, c'était en 2015, en décembre 2015. Tu vois, 2015. Il a été ton désigné qui Martin Fayelou comme candidat à la présence. Mais il a choisi Katumbi pour être son candidat. Qu'est-ce qui t'a dit qu'il avait choisi Katumbi ? Parce que le rassemblement avait choisi Katumbi. Non, non, non. Le rassemblement, d'abord le rassemblement, c'est la plateforme électoralité. Le rassemblement, c'est le courant, il y a la plateforme qui est venu pour avoir un consensus qui est venu le monsieur Ouazadehlo qui est venu à la salle de syndicat. Il est resté après 2016. Il est resté à cause du rassemblement ? Non, non. Parce que le rassemblement avait mal négocié. Non, non, il a trompé. Tu sais, il a trompé le... Il a trompé le peuple. Ce monsieur a trompé le peuple. Mais si, mais si. Regarde, mais maintenant, tu as un cas qui va se faire. Mais si, mais si. Non, attends. On va évoluer. Au moment du cas, on va évoluer et qu'on sort. Tous les gens ont un rassemblement. Mais pourquoi ils sont partis là-là ? Parce que vous... Mais parce qu'ils sont... Parce qu'ils sont partis dans la mâchoire. Parce qu'ils sont partis dans la mâchoire. Par exemple, ils ont driblé dans moi ou ils ont pris le gâteau et ils ont pris le gâteau. C'est pour ça qu'ils sont... On a un rassemblement. On a un rassemblement. Un monsieur là, Ouazadehlo, qui est ministre d'Etat est... un parlement. Je ne connais pas son nom, le monsieur là. Si, vous connaissez son nom. Non, c'est qui ce monsieur là ? Vous connaissez ? C'est qui ? C'est Sama Bunganga. Ah bon, non, très bien. Parce que je ne connais pas ce monsieur. Asada qui... Il est proche chez Martin Fayoulou aussi. Très bien, Asada qui est émission dans la Top Congo. Azole, là-bas, j'aimerais bien voir mon frère, mon frère Martin Fayoulou avec l'accent là de... Bon, je ne vais pas aller plus loin. Tu sais, quand tu rentres dans une chambre où il n'y a pas de poignée à l'intérieur, je n'ai pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. La chambre, la mangeoire, la chambre, la cabili, il n'y a pas de poignée dans les athées. Mais d'un côté aussi... Ils sont bloqués. D'un côté... Et Fayoulou ne va pas rentrer dans une chambre où il n'y a pas un poignée à l'intérieur. Au risque d'être bloquée. Et la preuve, ils sont bloqués, ils pleurent. Alors, mais si moi, vous avez besoin de la soupe avant de la émission, est-ce que vous avez besoin de la financement pour une réaction ? Tu sais, Fayoul avait dit lors d'une émission que seul devant Dieu, c'est comme si j'étais seul devant tout un peuple. Obama, Obama, a dit Jacques, quand il s'est lancé dans la course, dans la présidentielle, c'est le peuple qu'il avait élevé. Il n'y a pas de poignée. Non, c'est pour ça que vous... Il n'y a pas de poignée. 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 Il n'y a pas de poignée déjà. Voilà. Il n'y a pas de poignée. On a un projet. Un projet de société. c'est après que il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de poignée. pour investir dans la citoyenneté. Regardez-moi mon frère, notre jeunesse est perdue. Pendant, C'était mon salon. Tu sais mon salon c'est quoi? Vous êtes des Salomons pardon. C'était quand? C'était plus long il y a-t-il a longtemps. Vous êtes des Salomons. Tu sais Salomons c'est quoi? Mon salon. Au bout d'amis nous avons des parents. Au col nous avons des parents. Au bout d'amis nous avons des parents. Et au confin nous avons des parents. A l'âge de 40 ans tu n'as jamais travaillé. Tu dors au salon. Est-ce que vous comprenez avec le sens qu'il y a bien? Est-ce que c'était pas peut-être pour éveiller les Congolais contre ce qui s'est passé? Non non c'était pour se moquer les Congolais. Parce que moi je suis venu. Vous êtes des employeurs? Comme il avait… Mais pourquoi pas un politicien congolais? C'est-à-dire qu'un homme politicien congolais à Zazsoury était si Kabyle allait dire? Est-ce que Kabyle? Pardon. Fayoulu il a travaillé dans un… Dans n'importe quel gouvernement? Peut-être qu'il a l'île aussi travaillé au-dessus? Jamais. Mais moi je te l'ai dit. Est-ce qu'il a déjà travaillé dans n'importe quel gouvernement? Pas du tout. Mais on peut se mettre en argent sans être dans… En apparence aussi? Je ne crois pas pour Fayoulu. Voilà, merci beaucoup. Mais pour Fayoulu ça ne différa jamais. Voilà, merci beaucoup. Et il y a une lutte démocratique pour élever ce peuple-là. Il y a une lutte démocratique pour redorer la zone qu'on a perdue en RDC. Il y a une lutte démocratique pour donner une certaine valeur, surtout la jeunesse. L'avenir de tout un pays, c'est la jeunesse. Nous vivons ici en France et la France a beaucoup misé sur la jeunesse. Voilà le résultat. La dernière fois, tu étais venu là où je travaille. Moi, je travaille avec des jeunes ingénieurs. Il y a 21 ans, 22 ans, 23 ans. Va trouver ça en RDC. Il existe. J'ai mon frère qui est ingénieur aussi. Merci beaucoup. A Kinshasa. Il a quel âge ? Je ne peux pas dire parce que... Non, non, non. Il est ingénieur à 25 ans. A 25 ans. Et la qualité d'aujourd'hui, tu vas en trouver ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous. Merci beaucoup pour nous. Merci encore avec nous. A très bientôt. Les Congo AL News. Première chaîne d'info. Merci beaucoup.